Générique 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 Chers internautes, bonjour. La fête statutaire du Bien-être Club de Cotonou s'est tenue le samedi 6 juillet 2024. Avec la participation du Bien-être Club de Calavie et de Toribosito, ainsi que d'autres clubs sportifs, l'événement a été un moment de consolidation en sportif, comme rendu. Après plusieurs mois d'intenses activités physiques, les membres du Bien-être Club de Cotonou ont jugé bon de s'offrir un moment de réjouissance. Chaque année, sur le plan statutaire, c'est dit que le Bien-être Club doit pouvoir organiser une fête pour remercier tous les acteurs pour avoir pendant une année cet sacrifié pour venir au stade pour se donner en activité sportive. Mais lorsque ça se passe comme ça, il faut qu'après un an, au moins qu'on se retrouve en dehors des stades, c'est-à-dire en dehors du cadre sportif, pour se rejouir entre amis. Il est conseillé d'organiser une réjouissance pour tous les membres afin de rester ensemble avec les clubs amis et les clubs partenaires. C'est juste à cause de ça qu'on a organisé cette fête. La fête statutaire du Bien-être Club de Cotonou s'est vue transformée en un grand événement avec la participation des autres clubs du Bien-être Club, notamment celui de Calavie et de Toribosito. Mais aussi d'autres clubs partenaires, Unisport, Mâche Pro et Bénin Amical Sport. Un signe de l'union et de la fraternité qui règnent les membres des dix clubs. Nous avons pour défi d'unir tous les Bien-être Club, d'en créer davantage et d'en faire un club gigantesque du premier plan pour le sport d'entretenir au Bénin. La philosophie du Bien-être Club à sa naissance est d'avoir des tentacules dans toutes les communes, dans tous les départements du Bénin. Et progressivement, ça se fait. Aujourd'hui, nous avons le Bien-être Club Calavie, nous avons le Bien-être Club Tori et bientôt beaucoup d'autres Bien-être Club en gestation. Nous avons le Bien-être Club Nathitengou, déjà. Ce champagne que nous voulons sauter ce soir, c'est au nom de tous les Bien-être Club du Bénin. Pour cette édition, les participants ont apprécié l'instant à eux offerts. En témoin, cette atmosphère est insolente et chaleureuse. La fête s'est très très bien passée et cette fête a amené la joie en nous. Et ça a réuni presque tout le monde, toute la population du Bénin. Mais ça s'est très bien passé, ça a changé, ça a donné quelque chose à nous aujourd'hui. Nous avons Bien-être Tori et à Nathitengou également. Et donc, ce fut ce soir une très grande fête où tous ces Bien-être Club sont représentés ou du moins ont effectué massivement le déplacement. Vous avez vu que la fête a été une belle réussite. De jamais vu à Bien-être Club depuis que nous avons commencé. Nous avons fêté dans la symbiose, dans la cohésion totale. Et puis, ça y va dans l'intérêt de tous les membres du club. Notons à l'occasion que le Bien-être Club est un club à vocation sportive, mais aussi caritative. Et l'objectif des membres est de s'unir davantage et d'élargir le club dans les 77 communes du pays. Par ailleurs, la troisième édition de la Grande Randonnée Royale organisée par le D-Club est prévue pour le samedi 10 août prochain à Aboumé. Un événement sportif de grande envergure. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à VidéoLeader Et VidéoLeader, numérisez votre vie. Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada